Les chefs d'État de la zone CEMAC qui, depuis plusieurs années, appellent de tout leur vœu une réforme de cette coopération monétaire avec la France selon le modèle de l'UE-MOI. Que propose le modèle de l'UE-MOI qui serait en contradiction avec le modèle CEMAC ? C'est une catastrophe, madame. Le modèle de l'UE-MOI, c'est une catastrophe. Rien ne change. Alors, le modèle de l'UE-MOI propose quoi ? Est-ce que le président Ouattara est allé négocier avec Emmanuel Macron, etc. ? Mais ça ne change rien du tout. Le modèle de l'UE-MOI, c'est une femme qu'on a maquillée. Mais si on vous a maquillée, est-ce que ça veut dire que vous avez changé ? Le lendemain matin, quand vous allez vous laver, quand vous allez vous laver, quand vous allez rentrer chez vous, votre mari vous voit exactement comme vous êtes. C'est tout. Vous vous impressionnez les gens à l'extérieur, mais c'est la même chose. Tout à fait. Alors, le modèle de l'UE-MOI a dit, bon, on ne garde plus l'argent dans le compte d'opération en France, donc ça va être renvoyé. Les pays de l'UE-MOI peuvent rapatrier totalement leur argent. Ils n'ont plus leur devise. Deuxième chose, non, vraiment, il n'y a plus de Français qui siègent au niveau de la commission bancaire de l'UE-MOI. Donc, maintenant, c'est eux qui décident pour les agréments de banques, de microfinances, des dirigeants sociaux, des banques, des institutions financières. Mais ça ne change rien du tout. Et puis, ils ont même voulu que le Francifat change de nom et s'appelle désormais Lico, avec que les Français sont tellement drôles. Ils pensaient que ce n'est pas ce qu'on appelle ça « Francifat » que les gens sont énervés. Pendant tout ce que je vous ai expliqué précédemment, ce n'est pas ça qui faisait problème, le fait que ça s'appelle « Francifat » ou pas. Ce qui faisait problème, c'est comment ça bloque notre économie et comment ça nous maintient dans le néocolonialisme. Donc, voilà le modèle de l'UE-MOI. Mais ça change quoi, le modèle de l'UE-MOI ? Ce qui est le plus important dans cette relation, ce n'est pas ça. Ce qui est le plus important, c'est la parité fixe et c'est la garantie de convertibilité. À partir du moment où la parité est fixe, à partir du moment où la France garantit la convertibilité, c'est elle qui exige qu'il y ait une parité fixe. Or, le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les Européens, parce que c'est un complot de toute l'Europe, l'UE contre l'Afrique. Abo le dit depuis les années 90, aujourd'hui, nous, on essaie de lui démontrer. Ceux qui ont lui montré, on peut aussi trouver d'autres armes là-dedans. C'est tous les Européens qui en profitent. Tous. C'est pour ça que vous avez appelé le général, le point de dire que la France va essayer, ainsi que Macron, que la France va essayer de coaliser toute l'Europe, etc. et que dans dix ans, ils vont revenir en Afrique. Parce que le franc CFA, c'est quelque chose qui nourrit l'Europe. Parce que la France, les Européens ont exigé que la France partage un peu, un peu avec eux. Donc, les conditions de ce qu'on appelle la garantie de convertibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France reste le pays qui décide de la manière dont les pays africains font, un, les investissements, deux, le commerce, et trois, comment est-ce que ces pays-là peuvent, si vous voulez, comment ces pays gèrent finalement les relations monétaires avec les autres pays du monde ? Les investissements, le commerce, les relations monétaires au niveau international. Si quelqu'un contrôle ces trois choses, que vous avez les divises chez lui, que vous n'en avez pas, c'est lui qui décide de votre avenir, c'est lui qui décide de comment, quoi, dans quoi, comment vous investissez, pourquoi vous investissez, avec qui vous faites les investissements, etc., etc. Si quelqu'un contrôle votre présence, votre activité commerciale, donc c'est lui qui décide de ce que vous vendez, de ce que vous achetez. Si quelqu'un contrôle les relations monétaires internationales que vous voulez pouvoir avoir, ça veut dire que c'est lui qui contrôle en réalité toute votre géostratégie, toute votre géopolitique, toute votre diplomatie, c'est lui qui contrôle ça. Donc voilà pourquoi je vous dis que le modèle de l'Union, c'est une catastrophe. Donc il ne s'agit pas de réformer le franc CFA, il s'agit de le quitter. Il faut quitter cette affaire. Et c'est ça la solution pour résoudre ce problème, docteur ? Mais madame, la Gambie a sa monnaie. C'est moi qui ne comprends pas. Et puis vous avez l'histoire de la parité fixe, c'est-à-dire que la parité fixe, au-delà des aspects purement économiques, ça mène de relâche à la fois de racisme et de mépris. C'est un certain mépris. Bon, c'est des enfants, ils ne savent pas gérer la monnaie, parce que vous avez entendu lors de leur débat au Parlement dernièrement, ils disent que non, il faudra organiser des formations pour qu'ils apprennent à gérer une monnaie et puis qu'ils apprennent à gérer une banque santa. C'est-à-dire que ces gars-là estiment que les Africains sont incapables, en tout cas ceux du franc CFA, incapables de gérer une monnaie. Une monnaie c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la gestion de la monnaie qui demande que la France soit toujours là et que les Africains ne savent pas gérer la monnaie ? La Gambie gère sa monnaie. Le Soto, le Botswana, le Bhutan, le Honduras, le Salvador. Mais ce sont des petits pays à essai et disséminaires avant le monde qui gèrent leur monnaie. Ici, vous avez des chefs d'État qui sont assis et qui ont tellement peur de se lancer dans la gestion de la monnaie qu'ils ne bougent pas. Il ne s'agit pas d'aller dans les histoires de l'UMOA. Vous avez même vu que ça a été tellement dur que ça n'avance pas vraiment. Ce qu'il y a à lieu de faire aujourd'hui, c'est de quitter le franc CFA, point. De créer une monnaie communautaire nouvelle. C'est pour ça que j'apprécie le projet de fusion CMAX-CAC, mais qui est bloqué depuis 10 ans, parce que justement les gens n'avancent pas. Et c'est pour ça qu'il nous faut de nouvelles élites. Un pays comme le Cameroun, il nous faut un nouveau président l'année prochaine. Il nous faut de nouveaux présidents dans tous ces pays-là, mais des présidents qui soient des panafricanistes et qui vont décider de ne pas faire cette histoire de franc CFA. C'est trop. Madame, si aujourd'hui nous quittons le franc CFA, soyez, je vous rassure, le Cameroun ne va pas disparaître de la surface de la terre. Jamais. L'Afrique centrale ne disparaîtra pas de la surface de la terre. Jamais. Croyez-moi, ce n'est pas possible. Donc du coup, ce que nous avons à faire, ce n'est pas les espèces de maquillage que l'UEMO a fait sous la houlette de Ouattara, c'est de dire non, de sortir de cette rue, de créer notre monnaie. Parce que les adultes gèrent leur monnaie. Les adultes gèrent les taux de change, plus tant, gèrent toutes ces choses-là. Les adultes ne sont pas là pour que quelqu'un leur dise non, vraiment, nous garantissons votre histoire. La seule chose que le franc CFA peut créer dans un pays, c'est à la fois l'inflation, c'est-à-dire la perte continue de la valeur et l'endettement insoutenable. Voilà les deux choses que le franc CFA a toujours créé dans tous nos pays.